Yo les gars aujourd'hui nouvelle vidéo et oui les gars ça va être une vidéo un peu genre pilote parce que j'ai encore jamais vraiment fait ça sur ma chaîne youtube Aujourd'hui on va faire un vlog dans exactement 15 minutes les gars je pars à l'aéroport en direction de Dubaï Et comme vous le savez un vlog c'est filmer toute son aventure du coup c'est parti on va essayer ça j'espère en tout cas que vous allez passer un très bon moment C'est parti l'aéroport Bon les gars voilà je suis du coup à l'aéroport direction Dubaï les gars j'ai tellement hâte Regardez moi ça j'adore les aéroports parce que quand je viens ici c'est pour aller dans un autre pays et j'adore voyager du coup J'espère que tout va bien se passer j'espère qu'on va pas avoir d'accident d'avion c'est parti c'est parti les gars Regardez on va rentrer dans l'avion je me suis acheté ça comme ça je vais pouvoir dormir tranquillement dans l'avion Let's go les gars j'ai hâte d'atterrir Moi je suis là ok les gars je suis juste ici Regardez la place que j'ai Bon les gars me voici donc arrivé à Dubaï les gars j'ai été chercher les bagages Après 6h d'avion en vrai 6h ça va j'ai eu le temps de regarder 2 films les gars En tout cas on est bien arrivé ça fait plaisir grosse différence de chaleur La direction l'hôtel et je vais vous montrer notre chambre j'espère qu'elle va être bien sympathique C'est parti Ok les gars je viens tout juste d'arriver à l'hôtel c'est juste incroyable je suis tellement excité les gars Bon le problème c'est qu'on arrive à 1h de matin donc c'est la nuit Mais bon je vais faire une petite visite on commence déjà par la salle de bain Regardez moi cette magnifique salle de bain multimarbrée ça veut dire que genre il y a plusieurs tuiles de marbre C'est trop beau la magnifique douche comme vous pouvez remarquer juste ici voilà le magnifique shot magnifique Et on va passer à la suite les gars une chambre de tête le classique les gars vous connaissez Le petit lit juste ici et l'autre petit lit juste là Oh les gars le lit il est ultra confortable Je pense qu'il est temps de dormir les gars et on se retrouve dans quelques instants quand je me réveille Les gars je viens tout juste de me réveiller dans mon petit lit en vrai il était magnifiquement confortable Par contre c'était galère à dormir Je sais il y a eu le jet lag et tout bon le jet lag est pas important c'est 2h mais maintenant comme il fait jour Je vais pouvoir vous montrer le balcon avec la magnifique vue sur la petite piscine Regardez moi ça j'irai bien sûr de me baigner plus tard Mais regardez moi ça comme en Dubaï c'est énorme Par contre il y a beaucoup de bouts parce qu'on est juste à côté de l'autoroute On est dans la marina on a pas de très belles vues sur la marina malheureusement Mais je vais vous montrer dès que je courrai Là ce qu'on va faire les gars première journée on va dire bonjour à Unchain Ned Vous savez il habite à Dubaï On va aller faire un petit coup de coup et du coup c'est parti je vous emmène avec moi Ok les gars je suis arrivé chez Unchain Ned il est derrière cette porte dans son set up On va lui dire bonjour les gars c'est parti Le risque il est là C'est quoi ça ? Ca va ou quoi ? Unchain Ned ? Qu'est ce qu'il fait ? Tu fais quoi là ? Rien Eh ça va ou quoi ? Ouais ça va T'as vu je suis venu à Dubaï deuxième fois que j'en viens Ca te fait plaisir ou quoi ? Bah ouais de ouf On est là les gars la dernière fois que j'étais venu ici j'avais cassé ton clavier C'est quoi ça frérot ? Qu'est ce que t'as fait ? C'est quoi ce sol ? Rien par rien Me dis pas que c'est le clavier mec Non 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 C'est pas moi Non 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 regarde pas aussi frérot C'est quoi ce plafond ? C'est sérieux mec Attends il y a quelqu'un qui t'a prank en fait Je comprends rien Ah les gars j'ai oublié de nettoyer ma chambre avant qu'il arrive Ah t'as pas nettoyé sa chambre C'est pas grave moi mon set up c'est pire que ça C'est trop de ouf T'as vu ? Ma set up de fou qualitatif les gars regardez moi ça On est juste là Non en fait t'as un beau set up Bon ça va alors qu'est-ce que tu vas faire ici ? Petite trip à Dubaï On va faire des vidéos Vas-y les gars je pense on est parti On va enchaîner ma mère On est parti les gars pour commencer un petit tournage vidéo Qui arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube les gars Ça fait plaisir Moi je vais tranquillement m'installer Et c'est parti pour rec une petite vidéo Fortnite ou quoi ? Hein ? Fortnite ou pas ? On va faire de Fortnite ouais Vas-y c'est parti Bon les gars on vient de finir le rec On vient de tourner deux vidéos qui sortiront prochainement Ça va ou quoi ? Ça s'est bien passé ? Eh on va un peu à la salle parce que bon L'idée toute la journée c'est pas ouf Tu veux qu'on aille à la salle t'es sérieux ? Ouais T'as vu mon corps de faible t'es sérieux de me proposer ça ? On va à la salle de sport d'accord Tu as bossé tes biceps et tes becs Ok Ok Let's go Let's go les gars C'est parti à la salle de sport d'Oubaïenne Let's go Les gars je viens de sortir de la séance de sport Cheney ça s'est passé de ton côté toi ? C'est chaud mon gars regardez UFC Gym UFC carrément Il a passé mon gars il a pas fait semblant Ouais Toi t'avais un coach t'étais de ton côté Ça va toi ? Ouais bah tu sais j'avais mon rendez-vous J'aurais pu être avec vous mais genre le coach T'inquiète C'est le début de la reprise les gars du sport Est-ce que je vais avoir un beau summer body cet été ? Bien sûr mon gars summer body J'espère les gars Ça se connaît après 3 mois 3 mois ? Ça devrait le faire Ouais Si j'y vais 3-4 fois par semaine ça le fait Non Voilà Magnifique Du coup là qu'est-ce qui est prévu du Coinshinez ? Qu'est-ce qui est prévu frérot on va vite manger parce qu'on a un tournoi Fortnite frérot Dans exactement une heure les gars Pour débloquer le nouveau Skill Renegade Rider Ouais Genre tout doux Vu qu'il est là Mais je me dis on va jouer en fait dans le même appart A2 en duo 0 construction On va défoncer des joueurs Défoncer des bons Ouais j'espère les gars ça va être notre premier tournoi moi et Unchained Est-ce qu'on va réussir à gagner ? Vous verrez bien dans quelques instants C'est pas C'est touché au moins 30 Non non il est là Au moins 70 que je le mise Derrlarve là Je me prends une potion Derrlarve derrlarve 25 rack Il a l'HP Aïe 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 Ah il a un HP 50 HP Bien joué le Zico Voilà Au final on a perdu le tournoi Alors ça fait quoi d'avoir perdu mec ? Je peux plus J'ai peur On a passé 3 heures les gars pour au final Mais pas pour les skins Ça fout la haine mec Maintenant on va dormir Et on se retrouve demain pour la suite Ouais les gars Je suis crevé Bon Aïe 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 les gars Regardez moi ça Je suis juste en face de la mer On est sur les plages dubaïennes Je sais pas si ça se dit Regardez ce qu'on a derrière nous C'est le Bourge à l'Arabe C'est le seul hôtel 7 étoiles au monde En vrai il est stylé J'espère un jour vivre l'expérience De pouvoir passer une nuit dans cet hôtel Clairement c'est l'hôtel le plus luxueux du monde Bon on va pas y aller durant ce vlog les gars Parce que voilà Je me contente en tout cas De cette vue magnifique sur la mer D'ailleurs je viens de vivre une expérience plutôt sympathique Je viens de manger un petit déjeuner juste ici du coup Avec la vue sur la mer J'en ai même profité pour tourner une petite vidéo Qui sort bientôt sur ma chaîne YouTube Je spoil un peu c'était un déjeuner 5 étoiles Bon du coup je vais profiter un peu de la plage Je vais me balader Je vais marcher Je vais prendre l'air Et je vous laisse avec ces quelques images Bon les gars on se retrouve avec Unchain Head Regardez c'est le soir On s'est dit pourquoi pas mettre un petit restaurant Il est juste à côté du Burj Khalifa Là on voit pas mais bon Regardez moi cette vue Juste incroyable sur les buildings On va se péter le vide ou pas ? C'est bien ou pas là ? Moi je suis bien là je suis bien posé Les gars regardez petit cocktail Petit viande wagyu C'est vrai ? C'est propre hein ? Regarde cette petite J'ai une petite idée qu'on pourrait faire Là il est genre midi J'ai envie de manger un burger Mais un burger pas comme les autres les gars J'ai envie de manger un Mr Beast Burger Les gars vous connaissez Mr Beast Il a sa chaîne de restaurant Et à Dubaï Il y a moyen d'acheter un Mr Beast Burger Il est juste ici J'ai carrément envie de commander toute la carte Regardez à quoi les burgers ressemblent C'est juste incroyable Il me donne trop envie Surtout le cristal Regarde avec les frites ça a l'air trop bon En dessert on a des cookies Ça je vais les prendre aussi Et en boisson par contre Moi je vais prendre un petit Coca-Cola Ok les gars regardez Regardez je viens de recevoir le paquet Après 20 minutes d'attente C'est parti pour un petit unboxing les gars Hop en vrai au niveau du packaging C'est trop stylé Je kiffe de fou Ohlala on a beaucoup de choses à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes les gars Regardez moi c'est tout Jean je vais devoir bouffer tout ça Avec ceci j'ai pris 1 litre de Coca Et le cookie juste ici Il y a le nom de chaque burger Sur une étiquette juste ici Par exemple ici on a le cristal Moi ce qui m'intéresse à goûter en premier les gars C'est le Beast Style Le burger de Mr Beast Je vais le déguster les gars Et juste après je vais vous donner une note sur 10 Est-ce qu'il est bon ? Oui ou non ? J'espère ne pas être déçu En tout cas on commence directement Ohlala il m'a l'air bien sympathique Regardez à quoi il ressemble On dirait du pain brioché Avec un bon petit steak Une tranche de cheddar De l'oignon Et une sauce blanche C'est parti pour goûter Eh c'est trop bon Le premier croc les gars C'est succulent J'adore de fou Le pain brioché Le pain est trop mou En vrai les gars On commence très très bien Le Beast Style Burger Succulent de fou Le problème C'est qu'il y a des cornichons à l'intérieur Les cornichons ça me dégoûte totalement Donc rien que pour ça Je vais enlever des petits points Mais en vrai J'ai envie de dire Ce burger je le note A un 9,2 sur 10 On va passer maintenant les gars Au Chandler Style C'est bien parce que Mr Beast il a appelé ses burgers Avec les noms Des personnes de son équipe Alors voyons voir A quoi il ressemble celui-ci J'ai bien l'impression C'est juste du pain De la viande Et une tranche de cheddar Vraiment classique de fou Mais on va quand même goûter Celui-ci C'est pas qu'il est mauvais Mais je l'aime moins Je préfère quand même Beaucoup plus le Beast Style Celui-ci est quand même Beaucoup plus sec En note je pense que Je vais mettre un 5,5 les gars C'est vraiment pas terrible On va passer au Beast Style Et il me semble que Celui-là c'était carrément Le plus cher les gars Oh là là Effectivement Il y a beaucoup de choses A l'intérieur La tranche de steak Je vois qu'il y a du bacon Je suis vraiment pas bacon de fou Mais je vais quand même goûter Et on a même des frites à l'intérieur Aïe aïe Je suis un peu plus réticent A le goûter celui-ci les gars Mais c'est parti Il faut le tester En vrai ce burger Il est beaucoup plus lourd Parce que j'ai rien de remarquer les gars On a deux tranches de steak C'est vraiment pour les gens Qui ont très 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 faim Sinon on a aussi la tranche de bacon Moi comme je l'ai dit Je suis pas trop bacon Donc rien que pour ça aussi Ça va faire des points négatifs Mais sinon ça va Je le préfère quand même Au burger de Chandler Et je pense que je vais donner Une note de 6,3 sur 10 Donc pour le moment Le meilleur C'est celui de MrBeast Je vais le mettre juste ici Il nous reste à goûter Le Carl's Deluxe C'est parti Le Carl's Deluxe Voyons voir Oh c'est un burger assez différent Celui-ci Ça me fait trop penser A un croque-mac-d'or Regardez Genre le pain Il est retourné Ça fait un peu croque-monsieur A l'intérieur On a une tranche de steak On a deux tranches de cheddar Et on a beaucoup d'oignons frits Pour ceux qui n'aiment pas les oignons Ça va être un problème Mais moi j'aime bien les oignons C'est parti Oh celui-là est bon les gars Oh je kiffe Ça c'est trop bon Ah ça va Il est pas sec du tout Il est bien jeteux Bien délicieux Pour le Carl's Deluxe Je pense que je vais donner Une note de 8 sur 10 Mais je vais pas le mettre Devant le Beast Style les gars Si vous devez choisir Parmi les 4 burgers Les gars Choisissez le Beast Style C'est mon préféré Personnellement parlant Je vais remplir le billet à fond Parce qu'il y a quand même 4 burgers Du coup là Je vous retrouve juste après Pour la suite du vlog On est à la Marina J'adore cet endroit C'est carrément Un de mes endroits préférés Déjà parce qu'il y a un point d'eau Avec plein de bateaux qui passent Les buildings Il y en a à Foison les gars Regardez autour de moi C'est juste génial J'ai pas fait beaucoup de voyages Dans ma vie Mais en tout cas Dubaï Carrément C'est ma destination Favorite Jusqu'à présent Donc en vrai Je kiffe de fou Si un jour vous avez l'occasion De venir Je vous conseille Après je sais que ça peut pas plaire A tout le monde Par exemple ma petite copine Blondine Elle n'aime pas ce genre de ville Parce que c'est un peu trop gros Un peu superficiel Vous voyez ce que je veux dire Mais moi je kiffe En tout cas ça me fait plaisir De vous faire découvrir Dubaï Via ce vlog Là qu'est-ce qui est prévu On va aller se poser dans un endroit Les gars Ça a l'air d'être une pépite Je vous vlog ça Et j'espère que tout va bien se passer C'est parti Bon les gars On va à la plage Regardez-moi cette trou Incroyable juste derrière On a un chien Juste là ça va ou quoi ? Ça va tout frère Regarde ce qu'on a commenté Un maximum de sushis C'est quoi ? C'est le plateau le plus gros De l'hôtel de la plage On a pris le plus gros truc Voilà on va se regarder On est juste en face de la plage Juste ici À côté il y a la piscine Journée chill Ça fait plaisir Bon les gars On est posé Regardez Dans une petite piscine chauffée Juste à côté de la plage On est posé avec les managers D'Ensay Nathalie Ça va ou quoi ? Ça va tranquille On est posé Il y a toute musique On est ambiance Chill On est bien Ville Dubaï les gars Ça fait plaisir On va les gars Comme vous pouvez le voir C'est le soir Là qu'est-ce qui est prévu On va aller dans une salle d'arcade Un bowling Et on va s'amuser On va aller manger aussi Ça va être bien plaisant Et j'espère qu'on va bien s'amuser C'est parti Bon les gars C'est parti C'est parti de bowling Regardez-moi ça Le track directement Les gars On est parti Regardez Je vais mettre une grosse patate Vas-y on va voir Qui fera les meilleures fois Entre moi et Ensay Nath C'est parti Attention 8 533 Oh tu vas Bon les gars Regardez Je suis au Virgin C'est un magasin électronique Et on peut y retrouver Des petits coffrets Pokémon Go A savoir que d'ici une semaine C'est à l'anniversaire d'Ensay Nath Et je voulais lui faire un petit cadeau Je sais qu'il kiffe les Pokémon Du coup je pense que je vais lui offrir Un petit coffret Le petit coffret Dracofeu Qui m'a l'air bien sympathique Donc je vais lui acheter Et je vais aller lui offrir On verra bien après sa réaction J'espère qu'il va kiffer Je suis allé retrouver Ensay Nath chez lui Il a ouvert mon sac Dans lequel j'avais caché son cadeau Franchement je pense Qu'il a kiffé Il a jamais eu ce coffret Et ce qu'il voulait une chaînette C'est l'ouvrir directement Il m'a même proposé D'ouvrir les boosters avec lui Au début tout se passait bien C'était plutôt chill Mais après Il nous a sorti une de ses masterclass Le Dracofeu V La carte la plus rare du 7 Regardez moi son visage Comment il est heureux Bon totalité des comptes 4 Dracofeu Grâce à la box de Jean-Fils les gars Dont une ultra rare Ouais Celle là les gars Le prix qu'elle vaut Équivaut en fait Au prix que t'as acheté la box C'est un truc de manette C'est vraiment la carte la plus rare De toute En tout cas Joyeux anniversaire mec en avance Mec la chance c'est tout Qu'on a tous les deux C'est un truc de fou les gars La carte qu'on a droppé Et voilà mec Merci mec Yo les gars Nouvelle journée Je viens tout juste de me réveiller Regardez ça On est le matin Alors qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui Je suis trop excité Parce que c'est le jour Que j'attendais le plus les gars Et c'est surtout L'activité que j'attendais le plus Nous allons partir En tripes Dans le désert de Dubaï Et en vrai c'est stylé De vloguer avec un miroir comme ça Bah parce que les gars Le pouce bleu D'ailleurs ouais les gars Je compte sur vous Pour mettre un maximum Du pouce bleu Ça me ferait énormément plaisir Bref Là c'est parti Direction le désert Je suis encore jamais rentré Dans un désert de toute ma vie J'espère que ça va bien se passer J'espère ne pas avoir trop chaud Mais bon Normalement on sera encadré Donc pas de danger de mort J'espère En tout cas Allez on se retrouve tout de suite On se rend dans le désert On était dans un 4x4 Et on a roulé sur des îles Carrément le pilote C'était un malade mental Il avait l'air d'avoir de l'expérience Du coup j'étais plutôt serein Jusqu'au moment Où le 4x4 A fallu se retourner Carrément c'était une expérience de fou J'avais hâte de voir la suite Bon là les gars Un truc de fou On vient de faire du 4x4 Dans les dunes du désert de Dubaï C'était vraiment trop bien Pire qu'une attraction Préveillement Qui détresse les attractions En vrai J'ai kippé Le 4x4 a fallu se retourner Les gars Honnêtement Si on s'était retourné Je ne sais pas ce qui serait passé Mais en tout cas Je ne serais peut-être plus sur cette terre Non chill les gars En vrai c'était vraiment trop cool Là on est dans le désert On va faire un petit shooting photo Pour plus de photos sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas A aller sur Instagram C'est très important Bon après Il n'y a pas de soleil Il y a quelques nuages Mais bon c'est pas grave Au moins La température est bonne Il ne fait pas trop chaud Et ça ça fait plaisir Les gars On va écouter C'est un chameau Il est déjà plus à chaud On 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 est déjà plus à chaud Let's go les gars Regardez On est sur un chameau Pour moi ce style Ça fait peur quand même Mais en vrai ça va Bon les gars Dernière journée à Dubaï Je viens de me réveiller Quand on se réveille Petit déjeunier Regardez ce que j'ai commandé Je vais me régaler J'ai un de ces vides À l'intérieur de mon vent Les gars Un grand truc Que je reviendrai de Dubaï C'est que la nourriture Ici c'est incroyable Je dirais même Que c'est 10 fois mieux Qu'en France Ou en Belgique Et niveau nourriture C'est pas plus cher Que chez nous Donc en vrai Bon appétit à vous les gars J'ai mangé Le petit déjeuner Là ce que je vais faire Je vais aller au mall Donc le centre commercial Et je vais faire un peu de shopping Là tout de suite C'est posé Du coup je vais vous montrer En rentrant à l'hôtel Ce que j'ai acheté A tout de suite Je viens de finir le shopping Je viens de retourner à l'hôtel Je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai pas acheté grand chose Alors c'est sur le lit Juste ici Beaucoup de couleurs J'ai acheté toutes les bouteilles De Prime les gars Pour ceux qui savent pas C'est la boisson D'un youtuber américain Qui s'appelle Logan Paul Et j'ai trop envie de tester Je vais tester ça Dans un short futur Sur ma chaîne YouTube les gars Juste ici On a un petit cadeau Que j'ai acheté Pour ma petite blandine Regardez moi ça C'est un petit collier Avec un petit oeil En forme de main Bien sympathique J'espère qu'elle kiffera Et aussi du coup J'ai acheté juste là Des petites bougies Comme ça je vais pouvoir Les animer dans mon setup Et je vais pouvoir faire des vidéos Derrière mon écran Et mes narines seront heureuses De travailler Voilà Bon les gars Regardez où je suis Dans l'aéroport Qu'est-ce que ça veut signifier Ça veut dire que Je suis back en Belgique C'est parti pour 6 heures d'avion Encore une fois Et je vais retrouver ma petite copine En tout cas J'ai très hâte Bon bah j'essaie de dormir Bon bah j'essaie de dormir L'un des pires vols Que j'ai jamais fait de toute ma vie Coup ? Ouais Mais non Ouais Blandine J'ai un cadeau pour toi Blandine C'est vrai C'est ceci Vas-y je te laisse ouvrir Ok c'est parti Attention Oh la la Tu kiffes ou pas ? Ah de rien Les gars en tout cas J'espère que vous avez passé Un très bon moment En visant cette vidéo Vlog de Dubaï Tu peux cliquer juste ici Pour voir une autre vidéo J'étais là Ce qui n'est pas encore venu Pour un pas d'annonce De la prochaine Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada